Déclaration de la conférence des présidents des partis politiques de la coalition pour la nouvelle république chers compatriotes lors de son interview rapporté par le journal la loupe le 7 juillet 2023 le président élu monsieur jean ping s'est interrogé je cite dans le contexte sociopolitique qui est celui du gabon d'aujourd'hui des élections pourquoi faire ce questionnement fait suite aux constats qui se dégage depuis 2016 le cycle infernal élections contestation répression du héri dialogue partage de poste s'est imposé en 1993 en 1998 en 2005 en 2009 et en 2016 quels sont les éléments nouveaux qui se dégagent dans le processus électoral pour que les gabonaises et les gabonais acceptent une élection en ce moment dans la mesure où la page de l'élection de jean ping en 2016 n'est toujours pas tourné dans la mesure où le processus électoral est toujours aux mains des utilisateurs de 2016 dans la mesure où l'impréparation de l'élection à venir est manifeste dans la mesure où le traumatisme électoral de 2016 reste vif dans la conscience des gabonais le président jean ping un homme politique avisé diplomate chevronné a averti je cite si nous ne réparons pas ce pays pendant qu'il est encore temps nous risquons de le regretter pendant longtemps fin des citations en effet tous les signaux sont au rouge au plan moral social économique politique et culturel tout envers une situation de chaos organisé c'est la raison pour laquelle dans un élan de patriotisme pour sauver le gabon qui se meurt le président jean ping a déclaré je cite moi jean ping je ne souscrirai à une transition que si celle ci a pour objectif central de refaire le gabon réconcilier gabonais et jeter les bases d'une nouvelle république assise sur des valeurs universellement partagées et donc accepté par les gabonais voilà ma position la conférence des présidents des partis politiques de la coalition pour la nouvelle république s'aligne sur cette position de sagesse et demande à tous les gabonaises et les gabonais et prix de fait pétri des valeurs de la république et aimant notre seul et unique pays le gabon de soutenir et de faire prospérer cette position de l'élu du peuple gabonais afin d'éviter au gabon des jours sombres qui s'amoncèlent à l'horizon je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie